Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler d'une division simple que j'utilise dans ce livre, les maths apprivoisées 2 pour arriver à décomposer un nombre en multiples de nombres premiers donc elle est vraiment très très simple je vais vous montrer, on pose la division en ligne donc 64, on veut le partager en deux donc qu'est-ce qu'on doit faire ? on doit commencer par la colonne la plus à gauche, la plus importante donc dans 6, combien il va de paquets de 2 ? 2 fois combien font 6 ? 2 fois 3, ok ? dans 4, combien il va de paquets de 2 ? 2 fois combien font 4 ? 2 fois 2, 4 64 partagés en 2, ça fait 32 une autre un peu plus compliquée 254 partagés en 2 on fait la même chose, on commence par la rangée la plus importante donc dans 2, combien il va de paquets de 2 ? 2 fois combien font 2 ? 2 fois 1 dans 5, combien il va de paquets de 2 ? donc hop, il va 1 paquet de 2, 2 paquets de 2 et il reste 1 donc il va 2 paquets de 2, ok ? et notre 1, on le met là nous n'avons plus 4 mais nous avons 14 dans 14, combien il y a de paquets de 2 ? voilà, tout simplement 254 partagés en 2, ça fait 127 une autre donc toujours pareil, nous la mettons en ligne nous commençons par la rangée la plus à gauche il y a une virgule, ben c'est pas grave dans 5, combien il y a de paquets de 2 ? donc toujours pareil il y a 1, 2 paquets de 2 et il reste 1 donc 2 paquets de 2 et il reste 1 nous n'avons plus 4 mais nous avons 14 donc 14, combien il y a de paquets de 2 ? 7 dans 8, il y a combien de paquets de 2 ? 2 fois combien fois 8 ? 2 fois 4 on voit notre virgule, ben on la met dans 3, combien il y a de paquets de 2 ? donc dans 3, il y a 1 paquet de 2 et il reste 1 donc 1 paquet de 2 et il reste 1 nous n'avons plus 2 mais 12 dans 12, combien il y a de paquets de 2 ? il y en a 6 voilà, donc je pense que c'est aussi important de connaître ces tables donc je rappelle sur mon site il existe des petits sets comme ça des sets de table qui sont recto et verso donc sur le recto vous avez l'explication des multiplications et la compréhension de ce qu'est une multiplication et l'observation et derrière vous écrivez, vous entraînez vous effacez avec le gel hydroalcoolique ça part super bien donc c'est important de connaître ces tables correctement pour être à l'aise avec les divisions et plus tard les fractions bonne journée